Bienvenue au pôle espoir de Châteauroux donc dans un milieu, dans un cadre sécurisant et sécurisé. Nos jeunes évoluent donc toute la semaine du dimanche soir au vendredi soir au sein de la structure du CTR, Centre Technique Régional de la Ligue. Cette structure donc est adaptée aussi bien scolairement, sportivement que médicalement pour accueillir nos jeunes et les aider à s'épanouir dans un contexte sécurisant. Une journée type d'un garçon du pôle est assez simple, c'est le matin donc lever à 7h moins le quart, 7h petit déjeuner, 8h moins le quart départ accompagné bien sûr pour le collège, étude le matin, horaires aménagés donc à 3h ils ont terminé leur journée scolaire, 3h30 à 5h30 donc de 15h30 à 17h30 sur le terrain pour l'entraînement. Ensuite une petite plage de détente, un petit goûter et ils enchaînent par une heure d'étude, une heure et demie d'étude surveillée. Ensuite une petite disponibilité avec le téléphone portable pour avoir les contacts avec les familles et puis le soir coucher à 21h donc pour reposer, bien se récupérer et attaquer une nouvelle journée dans les meilleures conditions. Nous avons deux promotions, au total 32 joueurs donc ils s'entraînent une fois par jour et bien sûr c'est tout un travail d'équipe avec une équipe médicale, kiné, donc odologue, psychologue, docteur bien sûr, une équipe aussi pédagogique autour du collège Lafayette avec un professeur coordinateur et puis Iboudio mon adjoint qui gère aussi toute la partie scolaire et le suivi et puis aussi bien sûr naturellement une équipe technique avec un entraîneur des gardiens de but Thierry Jeannin, Iboudio donc sur le terrain et puis moi-même en tant que directeur du pôle où on a, on intervient, on accompagne nos jeunes tout au long de la semaine des différents entraînements. C'est un triple projet, bien sûr le projet sportif, les accompagner dans leur perspective de footballeur de haut niveau, projet scolaire, l'obstention du brevet et puis un soutien scolaire pour les élèves éventuellement en difficulté et puis aussi l'aspect citoyen très important où on est vigilant sur leur attitude, leur comportement de tous les jours et aussi sur une ouverture d'esprit sur le monde en général.